Un grand merci à Tristan Asi, à Marianne Ferrifal et puis aussi à Hervé Di Rosa qui est là toujours et qui nous sourit. C'est toujours très agréable. Merci à vous de m'avoir conviée à ce moment si important de la vie de la DAGP. Il y a des signes, oui, la DAGP a 70 ans. Je suis très heureuse d'y participer. Alors, cette journée qui a déjà été très, très riche va se poursuivre par notre table ronde d'écrire l'art et écrire l'art au 21e siècle. Alors, il existe bien des manières de s'intéresser au parcours de l'œuvre et notre table ronde, là, sera le reflet de cette diversité. Du point de vue juridique, c'est au catalogue raisonné que l'on pense et plus précisément encore, à travers le contentieux, à la responsabilité de ses auteurs en cas de contestation sur leur prise de position. Et c'est le point dont on m'a demandé quand même de faire état. Alors, repartons sur cette raison d'être du catalogue raisonné qui est de recenser l'œuvre d'un artiste se faisant de la décrire. Et je vais prendre l'exemple du catalogue raisonné de Marc Chagall, puisque Mérite Meyer nous fait l'amitié d'être parmi nous. Et dans les préliminaires de ce catalogue, la méthode et le but sont ainsi décrits. « Travail de recherche fondé sur les archives, l'étude minutieuse de la correspondance, des documents administratifs et des albums photographiques d'œuvres. Le catalogue raisonné Marc Chagall permet une identification des œuvres créées par l'artiste tout au long de sa carrière dans le prolongement du premier travail de recensement sélectif réalisé par Franz Meyer et publié en 1961. » Ce point commun a de nombreux catalogues raisonnés, tout d'abord une volonté d'être exhaustif ou le plus complet possible et d'autre part une méthode qui se veut le résultat d'un travail de recherche, un travail réfléchi, un travail raisonné en quelque sorte. Alors aujourd'hui, l'évolution tend vers le numérique et bien évidemment, les catalogues raisonnés n'y échappent pas. Et c'est sûrement, je dirais, un grand changement aussi pour ces catalogues, puisqu'il n'est plus besoin d'attendre une publication parfois lointaine, coûteuse. Et il est évident que le numérique va changer le coût de fabrication de tels ouvrages et peut-être permettre une plus grande diffusion, sans parler des ayants droit ou des comités qui vont permettre la diffusion en ligne de certains catalogues. Et je pense encore à celui de Marc Chagall. Cette méthode est plus souple et les auteurs pourront ajouter, retrancher, faire état de leurs doutes. Et ils vont évidemment susciter des attentes, les mêmes bien évidemment que les attentes des documents papiers. Attentes du public pour la seule soif de connaissance et puis attentes du marché aussi. Puisque le catalogue raisonné, en fonction de sa propre notoriété, on ne parle pas non plus dans le marché de tous les catalogues raisonnés de la même manière, ça va devenir un instrument, je dirais, fondamental de la valeur d'une œuvre. Alors, l'auteur d'un catalogue va se voir confronté, et je pense qu'ici nous avons pas mal et d'auteurs et d'ayants droit, va se voir confronté au droit dans divers de ses aspects. On l'a évoqué, on l'a évoqué tout à l'heure, lors de la préparation de l'ouvrage, c'est déjà d'accéder aux archives, au cheminement de l'œuvre, à l'autorisation pour publier une œuvre. Et puis aussi, à ce penchant du marché qui va demander à l'auteur, peut-être avant même qu'il n'ait publié son catalogue, d'authentifier une œuvre ou bien de lui demander un certificat d'authenticité. Ou tout simplement de savoir si l'œuvre en question pourra être insérée dans son catalogue. Alors, je ne vais pas faire ici un recensement de toutes les situations. Je vais m'arrêter à l'hypothèse qui, à ces derniers temps, retenue le plus l'attention, et notamment celle des tribunaux. C'est l'hypothèse de la responsabilité d'un auteur qui va être engagé suite à un refus d'insérer une œuvre au sein de son catalogue. Alors, parce qu'un catalogue est une œuvre savante, je dirais, mais que la science s'accompagne aussi, forcément, d'une part de subjectivisme, même si l'auteur se veut objectif. Il n'est pas possible de considérer un catalogue comme un simple recensement. Dans le travail qui est fait, il y a une prise de position. Il y a en tout cas une déclaration faisant état d'une opinion. Et cette dernière, cette opinion relève assurément de la liberté d'expression. Alors, l'idée ici que chacun est responsable de ses actes va être confrontée à ce droit fondamental qu'est la liberté d'expression. Et dans l'analyse de la jurisprudence, c'est-à-dire la position des tribunaux d'une manière générale, on va relever deux mouvements. Le premier, c'est celui d'une liberté d'expression tempérée par une possible responsabilité, alors que le deuxième est celui d'une liberté d'expression affirmée. Donc, je vais remonter un peu loin dans le temps, mais on s'est un peu arrêté à ces deux dates, 2005 et puis 2014. Et on est encore dans une attente. Alors, dans cette liberté d'expression légèrement tempérée, on a la première affaire qui est l'affaire qui est relative au catalogue de Jean-Michel Atlan. Ténacité des plaideurs, cette affaire a donné lieu à deux arrêts de la cour de cassation. Et on a un cas très classique, un propriétaire qui achète une œuvre et 32 ans après, ma foi, il en a quand même pas mal profité, il décide de la vendre et il va s'adresser pour cela aux ayants droit. Il va leur demander un certificat, je ne parlerai pas de ce point. Et il va demander également à l'auteur du futur catalogue raisonné de l'intégrer. Ayant droit et auteur vont refuser. Alors, le propriétaire va faire constater en justice l'authenticité de son tableau. Ça, c'est un point important pour ce face-à-face que l'on va retrouver entre la justice et l'auteur. Et il va demander une condamnation à des dommages et intérêts et l'inclusion de son œuvre dans le prochain catalogue. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans les décisions qui ont été rendues ? Qu'un auteur peut engager sa responsabilité civile, du moins au départ, ce qui peut se concevoir, qu'il peut être obligé à insérer une œuvre dans une publication ultérieure, ce qui laisse plus dubitatif, même si c'est aussi, je dirais, l'aboutissement de la responsabilité. Alors, dans le premier arrêt qui a été rendu en 2005, la Cour de cassation a quand même sanctionné les juges du fonds qui avaient condamné l'auteur à des dommages et intérêts. En fait, elle nous dit, pour engager une responsabilité, il faut, je veux reprendre ces termes, mais c'est important, une légèreté blâmable ou bien une mauvaise foi. Alors, cette décision faisait écho à une ancienne jurisprudence qui était relative à un historien que les juristes connaissent bien, qu'on appelle l'affaire Branly. Et Yvon, cette affaire avait donné lieu à une condamnation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, qui est aujourd'hui devenu l'article 1240. Alors, là aussi, c'est un texte fondateur du Code civil et, même si tout le monde le connaît, je vais quand même le répéter, c'est tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage est obligé à le réparer. Alors, ici, ce fait doit procéder d'une mauvaise foi. Alors, exemple, je refuse d'insérer une œuvre en sachant qu'elle est authentique ou une légèreté blâmable. Qu'est-ce que c'est ? J'ai pas fait les recherches que j'aurais dû faire ou je n'ai pas pris en considération des éléments très connus. À travers ces exigences, on perçoit que, finalement, la responsabilité de l'auteur du catalogue raisonné, elle ne va pas souvent pouvoir, je dirais, être constatée. Donc, il y a une responsabilité, mais une responsabilité quand même tempérée. Alors, l'autre volet de la décision est relatif à une possible inclusion de l'œuvre dans le catalogue raisonné. Alors, c'est la même affaire. Cette fois-ci, on est en 2008. Toujours pas de dommages et intérêts, mais une obligation, cette fois-ci, prononcée d'insérer l'œuvre dans les prochaines éditions. Donc, pour la cour de cassation, cela répondait à un impératif d'objectivité à partir du moment où l'auteur se voulait exhaustif et on lui permettait tout de même d'indiquer qu'il était contraint de le faire. C'est-à-dire que l'auteur avait l'obligation d'insérer l'œuvre en cas de nouvelle publication tout en pouvant mentionner qu'il le faisait sur injonction de justice. Donc, ça lui permet quand même de dire que lui-même n'est pas d'accord. Et la cour jugeait que de ce fait, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme relative à la liberté d'expression n'était pas touché, ni même le droit moral de l'auteur. Bon, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, une liberté d'expression qui va être affirmée. Et là, on est en 2014, plus exactement le 22 janvier 2014. La cour de cassation va modifier sa jurisprudence. Là, on est dans une affaire qui est relative à un tableau de Jean Metzinger. Et en l'espèce, les juges du fond ont considéré qu'aucun élément ne remettait en cause l'authenticité judiciairement constatée de l'œuvre. Et ils ont condamné l'auteur du catalogue, qui était aussi titulaire du droit moral, à payer des dommages et intérêts, ou, ça c'est un peu étonnant, le ou, à prendre l'engagement d'insérer l'œuvre, le tableau, dans son catalogue et à remettre un certificat d'authenticité. L'auteur résiste, on se retrouve devant la cour de cassation, et là, un arrêt qu'on appelle un arrêt de principe, donc c'est un arrêt important, va rappeler que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi. Et elle va juger que le refus de l'auteur d'un catalogue d'y insérer une œuvre, fut-elle authentique, ne peut, à défaut de texte spécial, être considéré comme un fautif. Là, on a un changement réel. L'ancien article relatif à la responsabilité civile n'est plus visé, et les juges qui ont constaté une légèreté blâmable sont sanctionnés. Alors, donc la cour de cassation balaie à la fois la possible condamnation à des dommages d'intérêt et l'obligation d'insertion. Alors, bien sûr, après cette décision, des interrogations vont subsister. La cour fait état d'un texte spécial. Quel texte spécial ? Il y en a-t-il un ? En matière de catalogue raisonné, non, nous n'avons pas de texte spécial. Est-ce à dire que les auteurs de catalogue raisonné ont désormais une liberté absolue ? Qu'ils ne peuvent pas engager leurs responsabilités en aucune façon ? Alors, évidemment, chez les juristes, la solution est un peu radicale et elle suscite quelques critiques. Pourrait-on encore imaginer faire jouer l'article relatif à la responsabilité civile en imaginant que c'est un texte spécial ? Je vous fais grâce de cette discussion. Un revirement n'est jamais exclu. Ce que dit la cour de cassation, elle peut, dans quelque temps, changer d'avis. en tout cas, aujourd'hui, il est évident que la liberté d'expression est véritablement affirmée et qu'il y a peu d'hypothèses ou une responsabilité pourrait être engagée. C'est là, peut-être, où le bas blesse. C'est-à-dire que ça peut être quand même contesté parce que la notion d'irresponsabilité totale gêne un peu parce qu'on imagine très bien aussi, malheureusement, l'hypothèse d'un auteur de catalogue titulaire du droit moral ne souhaitant pas, pour une raison X, que telle oeuvre figure dans son catalogue alors même qu'il sait que l'oeuvre est authentique. Mais, de là à le forcer à inclure une oeuvre dans un travail qui lui est propre, c'est aussi très difficile à admettre. Alors, cette atteinte, je dirais, à la liberté de l'auteur reste dans tous les cas spécialement délicate parce que dans ses affaires et dans ses décisions de justice, il y a un face-à-face et c'est là-dessus que je voudrais insister entre la vérité judiciaire et la vérité de l'auteur du catalogue. Et on sait très bien que cette vérité judiciaire je dirais est là pour les besoins de la justice mais qu'elle n'est pas forcément le reflet d'une vérité qui perdurera dans le temps. C'est-à-dire que, eh bien, à un moment donné, un tribunal peut dire une chose et puis la vérité scientifique démontrera le contraire quelques temps après n'empêche que la vérité judiciaire restera. L'intérêt de la solution de la Cour de cassation en 2014, c'est qu'en faisant prévaloir la liberté d'expression, elle permet au juge de ne pas entrer dans la controverse. Le juge, lui, n'est pas de toute manière à même de trancher. Il a besoin pour ça d'avoir recours à un autre expert qui nous dit que cet autre expert sera plus à même de reconnaître une authenticité que le spécialiste et l'auteur du catalogue. C'est vraiment difficile. Donc, c'est vrai qu'en laissant toute liberté d'expression à l'auteur du catalogue, eh bien, il n'y a plus à trancher entre vérité judiciaire et vérité de l'auteur du catalogue. Je dirais que c'est un confort aussi pour le juge. Alors, bien sûr, il ne nous reste plus qu'à attendre une nouvelle décision pour savoir comment le débat né de ces arrêts sera arbitré. Mais cette opposition entre deux vérités sera toujours, toujours, éminemment complexe. Alors, cette complexité liée à l'établissement du parcours d'une oeuvre va être perçue différemment selon les fonctions de chacun. Et je vais passer la parole aux membres de cette table ronde et vous allez voir que nous allons tenir tous un discours différent et vous parler de points de vue différents. Mered Meyer, qui est bien connue dans cette grande maison qu'est la DAGP, nous fera part de son expérience en tant que petite fille de Marchagall, coprésidente du comité Marchagall et elle nous fera part d'un nécessaire apprentissage auquel elle a dû se livrer pour exercer sa fonction. Et on va voir aussi que les besoins relatifs à la documentation varient aussi en fonction des époques et que si le catalogue raisonné est un élément de référence pour de nombreux auteurs ou de nombreux artistes plutôt, d'autres questions se posent pour l'art moderne après la seconde guerre mondiale et c'est un tout autre angle de vue que va nous livrer Michel Gauthier qui est conservateur au centre Pompidou. Enfin, une artiste ou un artiste, une œuvre c'est toujours une part d'histoire c'est toujours une part d'histoire qui s'ouvre et la force du romancier c'est de les faire vivre ce que fait admirablement Anne Berest qui est l'arrière petite fille de Francis Picabia qui est l'auteur de plusieurs romans je vous encourage à les lire Anne Berest nous livrera donc ses réflexions d'écrivain sur notre thème d'écrire l'art et écrire l'art au XXIe siècle et je vais donner en premier lieu la parole à Meret Meyer Oui, bonjour à tous et à toutes que vous êtes ici je suis particulièrement touchée de voir des ayants droit d'artistes dans cette salle qui vont bien évidemment comprendre aussi ou peut-être avoir un peu plus de compréhension pour le parcours que j'ai traversé sur la trace d'une oeuvre connue inconnue être la petite fille d'un artiste tel que Marc Chagall l'a été et l'est aussi connu qu'il soit semble a priori être un accomplissement en soi mais se révèle en réalité être bien plus complexe du moins c'est ce que j'ai ressenti alors qu'indéniablement mon enfance fut marquée par un environnement artistique nourri par de nombreuses oeuvres de plusieurs artistes dont celle de Chagall ou même par des événements comme l'inauguration du plafond de l'opéra à Paris néanmoins de tous les temps j'ai considéré comme un corps étranger l'équation prononcée par mon grand-père avec évidence devant des tiers voici mes petits-enfants y comprennent toutes des oeuvres de Chagall cet affligeant décalage s'est véritablement accentué lorsque la petite fille est soudainement propulsée héritière puis ayant droit ce qui remonte à environ 35 ans donc ce n'est pas hier avec une prise de conscience de réveil requis face à la succession de cet artiste mais aussi à la succession des plus proches membres de famille qui furent toujours les premiers interlocuteurs pour toute demande relative à l'oeuvre non seulement tous les anciens paramètres reçus sur les valeurs artistiques se sont vus instantanément renversés mais ont été généreusement remplacés par un foisonnement d'interrogations sur ses propres reconnaissances jugées inexistantes et évidemment insuffisantes sur l'oeuvre sans se faire attendre et très naturellement s'y est mêlé le ressenti de frein de piège et de poids à la proximité génétique à laquelle je ne voyais guère d'issue à moins de transformer ce lien privilégié en un nouveau levier à une indispensable mise à distance dans mon parcours personnel plusieurs étapes ont jalonné la nécessité de sonder d'apprivoiser jusqu'à tenter de déchiffrer la complexité des traces d'une oeuvre dans son intégralité en quelque sorte par une immersion archéologique voire psychanalytique destinée à une appropriation de l'oeuvre et de sa contextualisation la voie choisie s'est tout naturellement imposée à moi-même dictée par mon éducation personnelle d'une part nourrie par l'univers de mon père historien de l'art homme de musée auteur de plusieurs ouvrages dont le livre de référence publié sur Chagall en 1961 d'autre part par mes propres études de littérature de philosophie et de sciences de théâtre il fut donc impératif de se mettre au travail de longue haleine de constituer un nouveau lexique personnel de données grâce à l'étude de nombreux ouvrages publiés de catalogues raisonnés réalisés sur diverses techniques de nombreux visuels et écrits dans les archives pour la plupart non classés à l'époque et de systématiquement augmenter cette connaissance de jour en jour en cessant d'examiner scrupuleusement les oeuvres et cela physiquement au fil du travail de recherche complètement déconnecté de l'affection et du souvenir se décante des arguments objectifs entre guillemets auxquels se greffe un affinement croissant du ressenti une étape essentielle complémentaire sur le cheminement de prise de conscience de l'ayant droit fut consacrée à la vaste et complexe dimension de la défense de l'oeuvre réalisée durant le XXe siècle au vocabulaire retenu destiné à une mise en exergue adaptée compte tenu des regards croisés avec l'actualité en ce début de XXIe siècle bien évidemment que l'historique et l'analyse de la réception de l'oeuvre selon les divers pays en lien avec l'oeuvre ou l'artiste constituent des ingrédients pertinents pour embrasser une mise en actualité continuellement revisité sur le cheminement d'une transmission d'une oeuvre aux futures générations il fut donc impératif d'appliquer toutes ces modalités de rigueur pour tout classement d'oeuvre et de diffusion de propos articulés autour de visuels d'oeuvre afin de suggérer un renouvellement de regards posés sur l'artiste parfaitement illustrés à travers quelques expositions thématiques initiées depuis quelques années il va sans dire qu'au sein même du comité Marc Chagall créé en 1988 trois ans après le décès de l'artiste la rigueur est quotidiennement appliquée par toute une équipe pour statuer ou non après de longues recherches sur l'authenticité des oeuvres examinées physiquement et sur leur provenance recherchée dans les archives il est donc rappelé que ni l'oeuvre se suffit à elle-même ni l'intimité avec l'oeuvre par le droit de sang pour nous arroger le droit de se prononcer sur une oeuvre aussi dissociée qu'elle soit de la valeur vénale associée la connaissance des oeuvres s'accroît et s'approfondit par ce travail quotidien de répertoire enrichi par d'incessantes comparaisons stylistiques entre des oeuvres de techniques différentes sans les dissocier aujourd'hui il est même envisagé de compléter cette connaissance stylistique des oeuvres réalisée à diverses époques par une base de données technologiques constituée par un laboratoire professionnel sur une sélection d'oeuvres sur la nature de la facture les pigments les matériaux utilisés et des châssis en les croisant avec des rapports technologiques rédigés par des collections publiques on va arriver finalement au catalogue raisonné qui a donc pris énormément de temps de venir et de prendre naissance depuis quatre ans seulement une équipe scientifique et indépendante a été formée restreinte à quatre jeunes femmes historiennes de l'art et très passionnées sous l'intitulé de l'association des amis de Marc Chagall dirigée par Ambre Gauthier qui est ici en salle comme deux autres membres de cette structure en charge du catalogue raisonné et des archives Marc-Ida Chagall cette nouvelle structure pleinement souhaitée par les ayants droit de l'artiste se consacre exclusivement à conjuguer l'aspect scientifique et esthétique à travers la création du catalogue raisonné en ligne au sein même du premier site officiel de Marc Chagall ce qui permet une constante réactualisation le premier volume dédié aux sculptures a été publié en début de cette année même le deuxième volume sur les céramiques est en cours de préparation pour l'année prochaine c'est un véritable bonheur pour la petite fille et l'ayant droit que je suis mais pour toute autre personne curieuse de l'art et de la vie de parcourir à travers ce site créer une lecture audacieusement mise en lumière de l'oeuvre de l'artiste avec de nouvelles approches sur les matières sur les couleurs sur l'iconographie tout en convoquant en simultané des documents éditoriaux et photographiques de la bibliothèque et sur le module ressources des précieuses vidéothèques et audiothèques bien évidemment que cette nouvelle proposition de lecture n'aurait pu voir le jour sans que le fond d'archives marqué d'Achagall ait été entièrement inventorié et numérisé c'est une formidable mise en valeur des archives qui a conduit à des découvertes de propos personnels audacieux des croisements de données des recoupements une mise en exergue du cheminement d'une ou plusieurs oeuvres et une réelle traçabilité des oeuvres dont la réception est intimement liée à l'univers du marché de l'art des collections publiques et des recherches universitaires c'est ce que j'ai à dire sur le parcours que j'ai choisi personnellement et qui nous lie aujourd'hui au catalogue raisonné de grande qualité merci Mère de Maillard de nous avoir livré votre parcours votre coeur aussi un peu et c'est toute une histoire votre histoire au service des autres les musées sont aussi au service des autres et donc je vais donner la parole à monsieur Michel Gauthier merci alors au musée national d'art moderne au centre Pompidou je m'occupe de la peinture et de la sculpture de la seconde moitié du XXe siècle ça veut donc dire que je ne m'occupe pas ni de l'oeuvre du grand-père de Mérète ni de l'oeuvre de l'arrière-grand-père d'Anne et que la question qui est posée qui se pose à moi le plus souvent est moins celle qui concerne la vie passée de l'oeuvre que celle qui concerne d'une certaine façon sa vie future j'y reviendrai ça veut dire aussi que dans les rapports que j'ai au quotidien avec les oeuvres d'art soit lorsqu'elles arrivent dans une collection soit lorsqu'il faut les exposer je me trouve face à des situations extraordinairement différentes parce que j'ai envie de dire que dans la moitié des cas je travaille sur des oeuvres dont les artistes sont morts et dans ce cas là j'ai plutôt affaire à des veufs et à des veuves ou à des enfants qu'à des petits-enfants ou à des arrière-petits-enfants et puis dans l'autre moitié des cas j'ai affaire à des artistes vivants et donc je bénéficie de l'oeil nécessairement plein d'autorité de l'artiste sur son oeuvre la question qui se pose essentiellement pour quelqu'un qui a l'activité qui est la mienne et s'agissant de la documentation des oeuvres qui entrent dans la collection c'est la constitution de ce que j'appellerais la formule existe déjà dans la littérature artistique des récits autorisés la vie d'une oeuvre la vie future d'une oeuvre la vie passée bien sûr d'une oeuvre mais moi ça me concerne assez peu les problèmes d'authenticité je suis très très rarement confronté à ces questions là en revanche la question qui se pose est celle de la vie future et pour qu'une oeuvre ait une vie dans un musée à travers des expositions à travers des publications elle a besoin lorsqu'elle entre dans la collection d'être accompagnée de récits récits autorisés d'informations et je crois qu'il y a là un champ d'études qui a été encore assez mal exploité je crois qu'il y aurait lieu s'il y a des professeurs dans l'histoire de l'art dans la salle ça pourrait être des bons sujets de master voire plus il y a quelque chose comme une typologie à construire des contextes d'arrivée d'une oeuvre dans la collection parce que de tout ça de la compréhension de tout ça dépend en partie la vie future et la vie la vie muséale de l'oeuvre et donc la vie tout court de l'oeuvre alors vous le savez une oeuvre d'art n'existe jamais complètement nue en société elle a des vêtements c'est à dire au fond l'appareil de sa médiation sociale et ses vêtements sont aussi nombreux que divers et écrire l'histoire de l'art puisque c'est le sujet de la table ronde qui nous réunit écrire l'histoire de l'art par le biais notamment de l'exposition est au fond une activité qui est travaillée par une très très réelle ambivalence quand par exemple vous accrochez une peinture au mur du musée vous avez non sans raison d'ailleurs le sentiment c'est pour ça aussi que les musées existent de mettre le public au contact direct de l'oeuvre d'art et vous pouvez donc un instant de raison caresser le rêve d'une forme d'immédiateté du phénomène artistique mais très vite d'une certaine façon ce rêve se dissipe car si l'oeuvre est bien présente sous les yeux du public cette présence est toutefois médiatisée par la couleur du mur d'accrochage la nature de l'éclairage la présence de telle ou telles autres oeuvres dans le voisinage le cartel simple ou développé qui l'identifie ou la commande le nom de l'artiste le titre de l'oeuvre la date éventuellement le catalogue de l'exposition qui sera consultable ultérieurement tout ce qu'au fond tout ce que dans le domaine de la littérature Gérard Genette a appelé le péritexte de l'oeuvre d'art il y a un péritexte de l'oeuvre littéraire il y a un péritexte de l'oeuvre d'art qui joue un rôle très très important dans la diffusion de cette oeuvre c'est pourquoi j'ai le sentiment et plus j'avance dans les années dans le métier j'ai vraiment l'impression qu'exposer une oeuvre c'est tout à la fois présenter une oeuvre mais aussi la représenter au sens où l'on parle par exemple de représentation de représentation théâtrale le week-end dernier j'étais j'étais à Varsovie pour le lancement d'une monographie d'un artiste polonais peu connu en France très peu connu en France Joseph Awas qui est né pour vous donner des repères né en 1927 et qui est mort il y a une petite dizaine d'années dont deux oeuvres ont rejoint il y a quelque temps la collection du sang de Pompidou et je me disais je mesurais à quel point en étant dans le contexte d'origine de cet artiste qui est originaire de Varsovie à quel point la présentation à venir d'oeuvres de ces oeuvres dans une salle du sang de Pompidou ou d'une autre institution en compagnie d'oeuvres aux côtés desquelles elles ne se sont jamais trouvées pouvaient réellement tenir de la représentation au sens que je donnais à ce mot le parcours historique de l'oeuvre qu'évoque le texte de présentation de cette table ronde est aussi souvent ne l'oublions pas un parcours géographique vous savez que les musées ont depuis quelques années élargi totalement l'ouverture géographique de leur collection et donc le parcours historique de l'oeuvre est aussi un parcours un parcours géographique et je réfléchissais à ça à Varsovie quand on va accrocher dans le musée pour la première fois une peinture de se peindre sur le même mur qu'une peinture je ne sais pas de Martin Barré ou de Jean de Gothex voilà un geste qui quand vous l'accomplissez vous donne sûrement le sentiment d'une décision interprétative aussi chargée que celle prise par un metteur en scène qui décide de donner à une pièce disons de Tchékov tel ou tel décor c'est une conviction qui est de plus en plus forte chez moi alors si je voulais donner une allure un tantinet plus théorique à mon propos il n'est pas encore très tard on a encore le droit de faire un peu de théorie c'est passé 19 heures qu'on ne peut plus le faire je pourrais me servir de la célèbre distinction de Nelson Goodman qui a été très très affinée par Genette entre les oeuvres autographiques et les oeuvres allographiques alors c'est des mots qui effrayent un peu tout le monde tout ça est au fond très très simple les oeuvres autographiques sont des oeuvres qui n'ont que des propriétés essentielles un centimètre carré d'une toile de Picabia ou de Chagall a exactement la même valeur est aussi constitutive de l'oeuvre que tous les centimètres carrés voisins de la même peinture tandis que prenez la littérature c'est un art allographique toutes les éditions de Balzac ne sont pas présentées avec la même police de caractère elles n'ont pas le même nombre de pages et la mise en page n'est pas la même ça veut dire que ces données-là sont des données contingentes elles ne sont pas essentielles à la manifestation de l'oeuvre et bien je crois de mon commerce avec l'oeuvre en tant qu'historien et surtout en tant que conservateur je retire la conviction qu'à l'âge de l'art exposé qui est le nôtre même les arts les plus autographiques comme la peinture ou la sculpture ont une dimension tout à fait à bien des égards allographiques le commissaire d'exposition interprète performe les oeuvres comme le metteur en scène de théâtre ou comme le pianiste ou le chef d'orchestre qui interprète une sonate pour piano je ne sais pas disons de Schubert ou une symphonie de malheur en d'autres termes je crois qu'aujourd'hui tous les arts sont devenus plus ou moins officiellement allographiques alors l'appareil de médiation sociale de l'oeuvre est l'appareil donc qui va permettre précisément ces récits que j'évoquais tout à l'heure et qu'il faut constituer à l'arrivée d'une oeuvre en collection et bien ce sont ces éléments qui vont permettre de représenter de performer d'interpréter l'oeuvre c'est à dire au fond tout simplement de la faire exister le nuancier de peinture murale les différents filtres posés sur les systèmes d'éclairage les textes écrits et même ce catalogue raisonné dont vous nous parliez Françoise sont à je crois maintenant considérer comme les outils de cette performance au sens anglais de l'oeuvre alors à quoi vous avez parlé je m'en voudrais de ne pas du tout parler du catalogue raisonné puisque vous en avons parlé j'ai déjà suffisamment le sentiment d'être hors sujet pour essayer de me recentrer maintenant à quoi servent les catalogues raisonné à moi mais je crois la plupart de mes collègues bien sûr rassurons-nous à vérifier si une oeuvre est officiellement recensée lorsque par exemple il est question qu'elle rejoigne la collection d'un musée ou les cimes d'une exposition mais il sert plus sûrement encore à vérifier si pour tel ou tel pan de l'oeuvre d'un artiste il n'y a pas une pièce plus adaptée à la représentation à l'interprétation à la lecture que l'on a déjà en tête s'agissant de cette oeuvre le hasard faisant bien les choses j'ai reçu hier un exemplaire du catalogo ragionato de Mario Nigro l'un des peintres italiens majeurs de sa génération que croyez-vous que j'ai fait en recevant ce gros catalogue non pas vérifier si les oeuvres de Mario Nigro que j'avais exposées ici ou là s'y trouvaient bien mais plongées dans la partie de l'oeuvre qui m'intéresse le plus pour voir quelles sont les oeuvres que je ne connaîtrais pas et qui correspondraient encore mieux que celles que je connais à l'idée que je me fais à tort ou à raison de ce moment de l'oeuvre de l'artiste qui m'intéresse le plus autrement dit dans l'essentiel de son usage le catalogue raisonnait sans doute moins le froid registre de l'oeuvre l'objectif document d'un savoir qu'un instrument de relance de l'interprétation du jeu sur l'oeuvre je suis trop long un peu peut-être ok très bien non je vous laisse finir non je voulais simplement finir sur le catalogue on est confronté maintenant de plus en plus dans l'art du 20e siècle avec des oeuvres avec lesquelles le catalogue raisonné n'est au fond pas possible puisqu'on a des oeuvres qui consistent en écrit qui sont à chaque fois actualisés et qu'au fond le seul catalogue possible raisonné possible est un catalogue in process qui recense l'ensemble des actualisations de l'oeuvre parce que la liste des concepts en elle-même n'a pas beaucoup d'intérêt ce qui est intéressant c'est la vie que leur a conféré une actualisation sur les murs d'un musée voilà merci pour tous ces éléments passionnants c'est foisonnant alors Michel Gauthier nous parlait de théâtre de décor de mise en scène je crois qu'Anne Beres connait bien tout ça et donc je vais lui laisser nous donner son sentiment sur le sujet merci je suis honorée d'être là je vais juste demander à la technique si les images vont réapparaître pour ma derrière parce que devant personne ne les voit alors je me lance et on va voir si la magie de la technique va faire que les images vont apparaître alors donc moi écrire sur l'art décrire l'art c'est ce que je fais mais à un endroit très différent de celui de mes camarades historiens experts critiques conservateurs puisque je suis romancière et donc je vais vous parler littérature et vous dire que la figure du peintre a toujours habité le roman et très fortement à partir du 19e siècle et au 20e siècle mais cette figure dans l'histoire de la littérature va connaître une bascule au milieu du 20e siècle c'est à dire que jusque là le peintre dans les romans est un être imaginé ou composé prenons dans la recherche le personnage d'El Cire qui est le peintre mais que Marcel Proust a fabriqué à partir d'un certain nombre de ses contemporains prenez puisque c'est un sujet qui m'intéresse le personnage dans Aurélien d'Aragon de Zamora qui est Francis Picabia mais qui n'est pas Picabia qui est Zamora et nous parlions de la liberté d'expression à partir du moment où le romancier invente un personnage de peintre composite il peut faire exactement ce qu'il veut de son personnage et on voit apparaître à partir de la seconde moitié du XXe siècle des romans dont les personnages sont tirés ou sont inspirés des vrais peintres on va voir arriver des romans avec écrit romans sur la couverture mais où nous allons parler de Frida Kahlo de Van Gogh je vais juste vous donner un exemple celui de la dernière rentrée littéraire il y avait trois romans je ne dis pas essais je dis bien un roman où il était question chez Sarah Chiche de Goya dans les alchimies chez Laurent Binet dans Perspective du peintre Pontormo et de Michel-Ange et chez Maïlis Besserie il était question de la figure de Francis Bacon et ce qui est intéressant c'est que ce mouvement dans l'histoire littéraire où on passe du peintre composite au peintre nommé s'opère à un moment donné où il y a dans la société à partir des années 60 un grand mouvement de démocratisation de l'art du musée avec Malraux et où peu à peu le lecteur de romans est aussi le spectateur de musée celui qui visite et celui qui peu à peu connaît bien affûte sa connaissance de la peinture et donc va vouloir aussi retrouver dans les romans des personnages tirés de la vie réelle et donc se posent là des questions c'est à dire comment en tant que romancier on travaille à partir d'un être et d'un peintre qui a existé alors puisque j'en fais partie ayant écrit entre autres un roman qui s'appelle Gabrielle et dont je voulais parler en m'utilisant les images du catalogue raisonné mais j'ai l'impression que la technique n'est plus avec nous alors je vais vous raconter ça autrement alors dans ma démarche d'écrivaine et je m'oblige à suivre une exigence historique et même si je ne suis pas historienne ni critique ni expert disons que je travaille avec le sérieux de l'historienne et que je connais parfaitement mon sujet d'un point de vue scientifique bien que mon objet final va être très différent d'un catalogue ou d'un essai sur l'art donc l'histoire de ce roman que j'ai écrit avec ma soeur qui est écrivaine aussi s'appuie sur donc la figure centrale d'une femme qui s'appelle Gabrielle Buffet et qui devient la femme de Francis Picabia puis la maîtresse de Marcel Duchamp et là si j'avais eu la technique avec moi je vous aurais montré une page du catalogue raisonné et donc on va tous faire un travail d'imagination ensemble et là vous voyez donc cet objet qui peut paraître un peu austère un peu touffu qui est le catalogue raisonné et vous voyez page 53 deux peintures qui sont très inspirées des impressionnistes imaginez la cathédrale une des cathédrales de Monet dans son clair obscur dans son rosé dans son scintillement donc on est dans le pur impressionniste sauf que là c'est pas signé Monet c'est signé Picabia qui est à ce moment là un très jeune post-impressionniste et qui peint voilà à la façon de ses aînés des paysages des bords de mer des couchers de soleil ça c'est la page 53 maintenant vous tournez la page on est page 54 et là vous voyez une photo de Picabia avec une jeune femme qui s'appelle Gabrielle Buffet et c'est une photo prise lors de leur voyage de noces à Séville ils viennent de se rencontrer et sous cette photographie en noir et blanc du jeune couple vous avez eh bien un portrait alors cette fois-ci Picabia n'a pas peint à la façon des impressionnistes il a peint plutôt façon fauve façon Nabys alors des couleurs très tranchées des contours noirs son portrait on tourne la page et on arrive la page suivante et là vous voyez une toile qui ne représente rien rien que l'on puisse dire c'est un bouquet de fleurs c'est un paysage ce sont des formes et cette toile s'appelle Caoutchou évidemment un titre très différent de coucher de soleil au bord de mer ou deux portraits de Gabriel Buffet en pyjama japonisant et pourquoi est-ce qu'un catalogue raisonné peut aider une romancière c'est que moi lorsque je feuillais ce catalogue et que je me rends compte qu'entre la page 54 avec des couchers de soleil et la page 56 avec une toile abstraite il y a entre les deux l'apparition d'une femme et bien évidemment cela me donne une matière à travailler à réfléchir à penser et c'est d'une certaine façon le début et de ma recherche et de mon roman puisque nous allons avec ma soeur travailler sur cette figure et essayer de montrer que cette femme a emmené entraîné dans un mouvement intellectuel et Francis Picabia vers l'abstraction et ensuite Marcel Duchamp qui tombera fou amoureux d'elle mais lorsque j'écris le roman je me dois non pas d'un point de vue légal puisque comme on l'a dit ma liberté d'expression pourrait faire que j'invente des choses moi mon pacte avec mes lecteurs est de leur dire j'ai beaucoup travaillé j'ai appliqué la même méthode que celui annoncée au début du catalogue raisonné de Chagall c'est à dire je travaille sur les archives la correspondance les photographies donc je suis vis-à-vis de mon lecteur dans une oui dans un pacte d'honnêteté mais je vais être romancière et je vais à partir de ces faits réels à partir de ces de ces archives de ces photographies de ces livres d'historiens je vais écrire de la littérature et donc mettre de la chair autour du squelette imaginer des scènes les décrire et mettre du sang des couleurs et des sentiments mais encore une fois ceci est ma propre exigence d'artiste et un romancier a tout à fait le droit d'écrire s'il le veut ou d'inventer même s'il parle de Frida Kahlo ou de Van Gogh pour revenir à eux d'inventer des scènes qui n'existent pas et donc se pose là une sorte de confrontation entre l'historien et le romancier confrontation qui crée parfois des guerres et alors j'ai été un peu perdue dans mes notes avec voilà donc moi ce que j'aimerais puisqu'on parle du 21ème siècle et qu'on questionne une forme de modernité du statut des récits pour moi il est important et j'aimerais pouvoir ne pas opposer l'écrivain et l'historien car je pense profondément qu'il y a les uns et les autres beaucoup de choses à apprendre et je ne veux pas jouer le roman contre l'essai ni la littérature contre la démarche scientifique et dire que si certains historiens ont une forme de snobisme vis-à-vis du roman ce que je trouve dommage ils ont raison de demeurer des experts et des statuts du commandeur face à ce pacte d'exigence dont je parlais et donc lorsque je dis que je travaille pour ne pas opposer l'un à l'autre c'est que j'ai sincèrement pu constater dans mon parcours de romancière à quel point le roman est une porte d'entrée sur l'histoire avec un grand H et que si je me réfère à Gabriel qui est donc ce roman autour de l'histoire de l'art et du passage du figuratif à l'abstraction mais si aussi j'évoque l'expérience de mon dernier roman la carte postale qui a eu un impact auprès de la jeunesse des étudiants des lycéens c'est que je pense profondément que l'adolescent ou le jeune adulte qui s'identifie à un roman dont le paysage est historique et bien un jour cet adolescent ce jeune adulte va ouvrir un livre d'histoire et va vouloir en savoir davantage et que cette magie de la littérature qui va provoquer le principe d'identification je vais souffrir aimer rire avec mon personnage c'est une magie et bien cette magie va entraîner l'adulte futur à avoir envie d'ouvrir un catalogue raisonné et donc ce pont de l'un à l'autre je le disais m'oblige à être impeccable historiquement à faire relire évidemment mes romans par des experts de la question et et voilà je crois que nous arrivons à l'heure et je vous remercie merci Anne Berest pour nous avoir livré votre façon de travailler de voir les choses et aussi je dirais pour nous livrer Gabriel quand même qu'on va retrouver dans la carte postale donc voilà si vous avez envie de suite commencez par Gabriel alors je ne sais pas si nos propos sont aussi polémiques en revanche que les tables rondes mais si vous avez des questions bien entendu nous sommes là pour y répondre il y a un consensus je crois là-dessus bonsoir à tous je suis Colette Sanzoni peintre sculpteur j'ai lu les deux livres vos deux livres Gabriel et la carte postale et c'est vraiment très intéressant très bien écrit alors justement je pourrais vous raconter quelque chose qui peut peut-être donner l'occasion d'un roman nouveau Picabia était amie avec Gertrude Stein et Gertrude Stein habitait dans ma ville entre les deux guerres donc dans le hameau de Billignan à Abelay je connais l'histoire très bien vous connaissez l'histoire j'ai sans doute un roman à venir voilà et donc Picabia logeait à l'hôtel Pernolet qui était tenu par deux frères dont un était peintre et quand Picabia a quitté l'hôtel il n'avait pas d'argent pour payer l'hôtel donc il a laissé des tableaux et Jean Pernolet qui n'avait pas beaucoup d'argent pour acheter des toiles ou du papier a peint sur les Picabia donc ce qui ce qui explique beaucoup de personnes enfin les héritiers les héritières de Jean Pernolet ne veulent plus jamais vendre des oeuvres de leur famille voilà je ne savais pas si vous étiez au courant voilà donc alors c'est un roman en fait sur l'histoire des oeuvres perdues et est-ce que c'est la liberté d'expression de travailler sur l'oeuvre d'un autre artiste nous allons être amenés à nous revoir non c'est une période évidemment en dehors de de Picabia c'est à dire que toute cette question quand on regarde la figure des peintres en littérature elle fascine elle fascine les lecteurs ce sont des figures fascinantes les oeuvres en elles-mêmes puisque ces peintures recouvertes même lorsqu'on n'est pas expert tout de suite il y a quelque chose qui vient nous émouvoir qui vient toucher une corde émotionnelle de voilà en quelques phrases vous donner le sujet d'un roman et et ça c'est vraiment la peinture cristallise concentre cela et des oeuvres voilà pensez au Da Vinci Code par exemple qui est une oeuvre qui a eu un succès dans le monde entier et je trouve moi quelque chose pas forcément à mon endroit de romancière ou de lectrice mais en tant qu'être humain l'idée que la peinture fasse vibrer les cœurs et intéresse autant les êtres c'est quelque chose qui me donne un peu voilà foi dans la vie et on en a besoin c'est aussi une difficulté dans tous les parcours d'oeuvre y compris en archéologie puisque dès l'antiquité on va trouver les réemplois c'est à dire que l'on va reprendre ce qui a été fait à une dynastie pour s'en servir à l'autre et on va refaire des statuts par exemple Ramsès le grand Ramsès a utilisé beaucoup de statuts de ses prédécesseurs en refaisant un peu quelques quelques écrits dessus donc voilà c'est aussi toute une histoire d'emploi et de réemploi il y a des oeuvres même très contemporaines nous avons récemment fait rentrer en collection une oeuvre de Claude Ruteau qui est mort il y a quelques mois auquel le musée d'Orsay le Louvre et le Centre Pompidou avaient rendu un hommage commun et l'une de ses oeuvres qui s'appelle ça fait toujours ça de moins faire est constituée d'un grand nombre de monochromes peints par différents artistes qui sont posés ces monochromes sont posés en tas au bas d'un mur et selon les préceptes édictés par l'artiste Claude Ruteau dès qu'une toile est accrochée sur le mur elle doit être peinte de la même couleur que ce mur donc les artistes qui ont fait ces toiles qui constituent l'oeuvre de Claude Ruteau parce qu'il y a maintenant aussi il arrive que des oeuvres se reconstituent avec les oeuvres d'autres artistes chaque artiste savait que dès lors que l'oeuvre serait accrochée au mur son oeuvre d'une certaine façon disparaîtrait sous une nouvelle couche de peinture donc il y a des voilà ça fait partie de ces oeuvres dont il faut documenter toutes les actualisations et je crois que je ne sais plus si Jérôme est encore avec nous mais je crois que les artistes de street art en sont les témoins puisque il est de la nature des choses que les toiles soient recouvertes merci pour votre question madame est-ce qu'il y en a d'autres je n'en vois pas en fait monsieur Jacquard bonsoir Christian Jacquard artiste en air visuel membre de la LGP je suis étonné que la problématique des écrits d'artistes a été très peu évoquée ce soir depuis la dernière guerre mondiale et même avant les artistes ont beaucoup écrit ils écrivent de plus en plus est-ce un bien un saint mal je n'en sais rien mais en tout cas ça reste une contribution à la réalisation de leur oeuvre et je pense que ça serait utile que vous puissiez nous éclairer quant à votre sentiment sur l'écrit d'artistes merci moi je trouve que c'est une question passionnante et si je peux rebondir évidemment sur un sujet que je connais qui est celui de Francis Picabia qu'on connaît en tant que peintre mais qui a énormément écrit toute sa vie et en étudiant les cycles je me suis rendu compte qu'il n'écrit pas en même temps qu'il peint c'est à dire qu'il ne peut pas se sait dans ses phases dépressives puisqu'il était maniaco dépressif c'est dans ses phases dépressives qu'il écrit et dans les phases maniaques qu'il peint l'un étant le négatif de l'autre et en lisant ses écrits ses poèmes ses débuts de roman je me rends compte qu'au fond c'est un grand écrivain et qu'il écrit merveilleusement bien et heureusement que ça ne se sait pas trop parce que quand on est l'arrière petite fille déjà d'un peintre si on écrit et qu'on sait que l'ancêtre était déjà très très bon on n'a pas envie d'en faire une publicité et dans la documentation il y a aussi les écrits les carnets d'artistes sur leur propre sur leur oeuvre je pense que c'est peut-être à ça aussi moi aujourd'hui en tant qu'arrière petite fille je travaille j'ai commencé à faire publier certains de ces écrits inédits mais j'y vois là un champ de découvertes et de recherches extraordinaires et qu'il faut révéler au public alors pensez-vous à ce moment-là que Picabia est plus un théoricien qu'un peintre non pas du tout un théoricien pas du tout sa femme était théoricienne pas lui lui c'était un un il était dans l'instinct l'émotion mais et dans le jaillissement de l'intelligence mais pas dans sa théorie Marianne est-ce que vous alors c'est un peintre intuitif c'est un oui c'est un écriveur intuitif exactement et après on s'arrête j'ai une question enfin non j'ai une question attendez j'ai perdu ma page je viens d'apporter la contradiction par rapport à votre présentation vous êtes madame je suis Daphné Juster avocat oui je me permets d'intervenir pour la raison suivante j'ai eu à connaître beaucoup de contentieux concernant les catalogues raisonnés oui bien alors par rapport à la table ronde précédente évidemment ça ne peut pas être décorrélé du marché de l'art quand vous avez une oeuvre de Manet vous devez solliciter l'avis d'inclusion de l'institut Wiedelstein si vous obtenez cet avis d'inclusion vous le vendez aux enchères comme un vrai Manet si ils estiment qu'ils ne vont pas l'intégrer dans leur catalogue raisonné l'oeuvre ne vaut rien donc les auteurs de catalogue raisonné surtout je parle de l'institut Wiedelstein c'est un peu différent c'est un peu différent c'est un peu différent mais il n'empêche que toute la jurisprudence a été construite par rapport à cela donc j'ai obtenu une fois l'obligation d'insertion dans le catalogue raisonné ma cliente avait à vendre d'Hongen il valait 10 000 euros sans l'avis de Wiedelstein il a valu un million d'euros une fois que le tribunal l'a obligé à insérer enfin obligé Wiedelstein et je me permets de dire que dans toutes les ventes aux enchères lorsque les peintres impressionnistes sont vendus vous avez la maison de vente aux enchères qui précise bien sur leur site internet que ce tableau est vendu et que l'avis de l'institut Wiedelstein est bien donné concernant la future inclusion dans le catalogue raisonné je ne nie en rien bien entendu je dirais la nécessité d'avoir et le certificat d'authenticité ou je dirais un tel sésame simplement je dis que pour le juge il est difficile de de se placer de s'obliger je dirais à faire référence à un autre expert et ils l'ont fait je dirais ils l'ont fait ils l'ont fait voilà maintenant c'est vrai que ce face à face judiciaire scientifique pose des difficultés alors par rapport à l'institut que vous citez c'est peut-être un peu particulier parce qu'ils sont partout bien sûr ils font le catalogue raisonné de dizaines de peintres voilà donc c'est et c'est sûrement je dirais aussi un point de vue de valeur comment on va retrouver pour les certificats d'authenticité et je dirais c'est voilà c'est inhérent à ce genre de choses mais ne pas laisser de liberté d'expression c'est aussi assez compliqué alors dans mes propos vous avez remarqué que j'étais quand même pour une responsabilité tempérée parce que dans les simplement pour terminer les présidents de Christie's Sotheby etc. avaient fait des attestations disant que s'il n'y a pas d'inclusion du catalogue raisonné l'oeuvre ne vaut rien donc c'était aussi la force de ce catalogue raisonné sur le marché de l'art lorsque votre oeuvre est acceptée ou refusée c'est ça la conséquence fondamentale c'est aussi pour ça qu'après Wittgenstein ne voulait plus faire de ils le font toujours mais ils ont quand même à un moment donné un peu vacillé un peu un peu je vous remercie merci à tous merci merci merci